L'objectif de cet exercice est de démontrer l'égalité entre ces deux déterminants. Alors évidemment, comme on a ici 9 paramètres complexes, il est inenvisageable de développer des déterminants, développer des très grosses expressions pour démontrer l'égalité. Non, ce qu'on va étudier ici, ce qu'on va utiliser, ce sont les propriétés du déterminant. Et on va voir que ces propriétés vont nous permettre de démontrer ça assez efficacement. Alors, on s'aperçoit que dans les colonnes là, il y a 3 colonnes qui reviennent, et je vais leur donner des noms particuliers. Donc je vais dire qu'il y a le premier vecteur A que je vais décomposer dans la base canonique. Ces coordonnées, ça va être A, A1, A2. Et sur le même format, le vecteur B et le vecteur C. Donc que je décompose dans C3, la base canonique de C3. Comme on a vu que le déterminant d'une matrice, c'est le déterminant de ces vecteurs colonnes dans la base canonique, si je note ce déterminant delta, j'obtiens donc que delta est égal au déterminant dans la base canonique C3, 2B plus C, 2C plus A et 2B plus A. Comme je vois ici que le vecteur B intervient exactement à deux places, C à deux places, A à deux places, on a déjà vu que dans ce type de conditions, ce qui est intéressant, c'est de remplacer la première place par la première place auxquelles je lui ajoute toutes les autres. Je vais récupérer à la première place deux fois le vecteur A, plus deux fois le vecteur B, plus deux fois le vecteur C. Les autres places, elles, sont inchangées. Puis, le facteur 2 ici, je peux le sortir. Là, j'utilise la linéarité du déterminant par rapport à la première place. Le déterminant, il est ici trilinéaire. Donc par rapport à chacune de ces places, on a la linéarité. Donc là, plus exactement ici, la factorisation est due à la linéarité par rapport à la première place. Maintenant, je vais réutiliser des transvections. Je vais retrancher à la deuxième place la première, pour n'avoir plus qu'un seul vecteur. Et à la troisième place, je vais également retrancher la première avec le même objectif. On récupère donc deux fois le déterminant dans la base canonique de C3, de A, plus B, plus C. La première place, je la laisse inchangée. Mais les deux autres places vont être transformées en moins B et moins C. Or, si maintenant, j'ajoute à la première place les deux autres, je récupère le déterminant des vecteurs A, moins B et moins C. Or, si j'utilise la linéarité du déterminant par rapport à sa deuxième place et par rapport à sa troisième place, on va pouvoir factoriser moins 1 de la première place, moins 1 de la troisième place. On factorise donc moins 1 au carré, qui est égal à 1. Là, je vais mettre le facteur comme ça, juste pour voir qu'on a effectué quelque chose. On factorise moins 1 au carré. C'est la linéarité par rapport à la deuxième et par rapport à la troisième place. Or, le déterminant que vous récupérez, si maintenant vous passez du déterminant des vecteurs au déterminant d'une matrice, vous récupérez deux fois le déterminant de la matrice, dont les coefficients sont exactement les coefficients que l'on voulait récupérer. On a donc montré l'égalité des déterminants de ces deux matrices sans rien développer. On a juste utilisé la propriété de multilinéarité du déterminant par rapport à ses colonnes. Et on voit qu'on a obtenu le résultat sans effectuer de calcul.